Salut, j'espère que je vous ai manqué. Bref, dans cette vidéo, je vais revenir un peu sur l'année 2021-2022, sur tout ce que j'ai fait, mon parcours, etc. Pour venir compléter ma dernière vidéo, d'ailleurs, si tu ne l'as pas vue, va la voir, frérot, je te mets un truc là ou là, je ne sais plus c'est où. En gros, septembre 2021, j'ai entamé ma dernière année d'études, ainsi que ma première et dernière année d'intervention. Et depuis le début, je n'arrêtais pas de me dire une seule chose. Quand j'aurai fini, je vais enfin pouvoir faire tout ce que je veux. De septembre 2021 à septembre 2022, j'attendais ce moment-là avec impatience. On dirait que ça allait être le jour de ma vie, vraiment, j'étais impatient de fou. De finir avec les cours, finir mon expérience en alternance, et de pouvoir me lancer à 100% être mon propre patron, avoir la flexibilité de pouvoir travailler où je veux, quand je veux, et ça, pour moi, c'était un rêve. C'était vraiment le top de top, peu importe combien est-ce que j'allais gagner. Parce que pour moi, c'était vraiment l'objectif de ma vie. Il faut savoir que durant cette année, je m'étais déjà lancé à 25%. De lundi à mercredi, j'étais en entreprise pour mon alternance. De jeudi à vendredi, j'étais en cours. Et je consacrais les week-ends pour développer mon activité, que ce soit pour tourner les vidéos YouTube ou des prestations avec des clients. C'est pour ça que cette année, en vrai, je n'étais pas très présent sur YouTube. Je faisais une vidéo par mois ou une vidéo chaque deux mois. Et je revenais, je disparaissais, je revenais. Et je peux comprendre que ça a saoulé pas mal de monde. Moi-même, je suis le premier, quand je kiffis quelqu'un qui fait une vidéo chaque deux mois, après au bout d'un moment, je l'oublie. Mais ça, c'était pas très grave pour moi parce que le plus important, vraiment, c'était développer mon activité parce que je voyais déjà la fin de mes études et le début de toute mon nouvelle vie. Et pour moi, honnêtement, ça, c'était le plus important. Préparer mon avenir. Bref, en gros, comme je vous ai dit, j'ai consacré tous mes week-ends pour développer mon activité. Et cette année, honnêtement, j'ai pas eu de repos. Et je ne regrette absolument pas du tout. Parce qu'honnêtement, j'ai pu faire beaucoup de choses, développer mon réseau. Et ça, c'était vraiment primordial pour la suite. Parce que je ne voulais pas me lancer solo et commencer de zéro. Je voulais commencer avec une base. Devoir chercher des clients à droite, à gauche, pour moi, c'était trop risqué. C'est pour ça que j'ai décidé de consacrer mes jours de repos pour développer tout ça. Certes, c'était dur. Je bossais 7 jours sur 7. Mais au moins, ça a fini par donner un petit truc. Là, actuellement, je suis dans un hôtel juste à côté de la gare. Et je dois aller filmer des logements aux étudiants qui se trouvent. Vraiment, je sais, je n'ai même pas fait exprès. Le truc, il est juste là, dans le même bâtiment, en fait. Je ne s'amuse même pas. Je suis trop fort quand j'ai pris l'hôtel. Parce que moi, je prends toujours l'hôtel vraiment à côté de la gare. Et je ne savais pas qu'il y avait deux gares ici, à Avignon. Il y a la gare TGV qui est juste là, là, enfin, ici. C'est surexposé de ouf. Et l'autre gare qui est dans le centre-ville. Terre d'Hermès. Là, il est 10h30. En fait, moi, mon hôtel, il est juste là. Tu vois, Adadio, juste là, là, derrière. Et là où je dois aller, c'est juste là aussi. Tu vois là, là. C'est dans le même bâtiment, je ne savais même pas. On va entrer vite fait au studio. Voilà. Petit salon. Je crois que c'est un... C'est un canapé lit. Juste entrer là-bas. Petite vue. Moi, tout à l'heure, c'était juste là, en fait, ma chambre, elle était... Là, là, tu tournes. Et voilà. Bref, là, pour que je commence. Généralement, je commence d'abord par les photos et après la vidéo. Il est cassé. Regardez. Il n'y a que moi que ça arrive, les trucs comme ça. C'est un truc de haut. Bon, j'ai terminé. Regardez comment je transpire, tellement il fait chaud. Et j'ai dû repartir, parce que je suis parti avec les clés, en fait. Et je me suis rendu compte, genre, j'étais vers la gare. Et j'ai voulu prendre la boîte de Merkwad. Je le sens, un truc. J'ai dit. Bon, j'ai les clés. Je suis reparti donner les clés. Voilà. C'est quoi cette chaleur ? Ouh. Purée. Ça, c'est vraiment le réchauffement climatique. Climate change. C'est grave. Je vais te boire. Je suis déshydraté. Je suis complètement asséché, mon pote. Comme un macayabo, mon pote. C'est quoi comme fruit, ça ? J'ai envie de manger, hein. Bref, j'ai soif. Et je pense que je commence à péter un câble. C'est bon, je me suis acheté de l'eau. Je suis KO. C'est dur, le beau. Je vais transférer de l'eau. Mais bon, j'aime bien. Je t'en prie. Bon, là, je vais arriver à la gare de Marla Valley. Parce que j'ai laissé ma voiture à la gare de Noisy-Champs. Il y avait la flemme de prendre les transports et tout. Je viens d'arriver à la gare de Noisy-Champs. Là où j'ai laissé ma voiture. Quand je suis venu. Je vais la récupérer et tailler chez moi. Ah, enfin. Enfin, enfin, enfin. Bref, plus je me sentais proche de la fin et plus j'étais rassuré. Et j'avais juste hâte d'une seule chose. C'est d'être le jour J. Le dernier jour de cours de toute ma vie. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour d'école. Et je dois vous avouer que ça me fait un petit truc quand même. Je vous jure. Ça fait tellement longtemps que je me dis, c'est bon, j'en ai marre des cours. J'ai envie d'arrêter, etc. Et le fait qu'aujourd'hui soit le jour J, ça me fait quelque chose quand même. Oh, le basket. Oh là là. Avec de la NBA. Mais tu sais que j'ai donné ta carte au mec qui fait le marketing dans la boîte. Je te jure. Il a dit quoi ? Il a dit ah voilà, super. Et en plus, tu sais William, quand j'ai passé ma carte, je l'ai vu, il était en train de rouler la carte. Toi, t'es un ouf toi. Je te jure, il a roulé ça. La même tête, son truc, il est difficile à trouver. Quand tu ne sais pas l'écrire. Parce que moi, je me suis dit, attention, le dromadaire, il avait dit que c'était 100. Après, si tu mets le dromadaire, j'ai dit que c'est sur WhatsApp. Mais ça, c'est sur WhatsApp. Oui, mais c'est con, tu ne sais pas. Nous, il nous avait dit que son dromadaire, c'est 100 avec le dromadaire. Donc, j'ai tapé 100 avec le dromadaire. Mais c'était une blague, c'était un jeu de mots. Oui, mais frère, moi, je ne me souviens pas que j'étais comme ça. Maintenant, je tape, c'est tombé sur des amas ou des dromadaires. Délégué, dis-nous un mot, cette année, j'étais comment ? Très compliqué. Très, très compliqué à gérer. C'est un mot. Alors, c'était comment, de la licence jusqu'au master ? C'était top. C'était long, en vrai, c'était long. Je conseille aux gens de faire des trucs à huivre. En vrai, oui, c'est une bonne formation. Cette classe, ça a été vraiment bien. Moi, j'étais en licence, ma classe, elle a été pétée. Et là, vous êtes vraiment bien, vous êtes drôles et tout. Mon année, 2022 à l'UPEC. Depuis le début. C'est un mot ou ? Ah, depuis le début de l'année. En un mot, je dirais que c'était... C'était une découverte incroyable. Je l'avais dit, tu n'as pas eu. En fait, je te jure, ton objectif, il est super gros. J'essaie de te regarder dans les yeux, mais il est tellement gros. C'est dérangeant. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Take my 1099. Bientôt, ça arrive des nouvelles vidéos, dès que j'ai un nouveau PC. Donc, participez aussi à... J'ai ouvert un... J'ai ouvert un compte, on peut donner de l'argent. Ce dernier petit repas, là. Avec l'araignée. Pourquoi tu mets l'araignée aussi ? Elle veut partie de nous. Elle est où, là ? Nazo, là. Elle a dit, c'est qu'Henri pisse, t'as fait ça à Mariam, dès qu'elle a paniqué. Hein, Nazo, il te dit à Rikpisse, mais t'es sérieux, t'aurais pas dû faire ça ? Il fait, ouais, mais j'ai fait quoi ? J'ai fait quoi ? Il savait, il savait ce qu'elle allait engendrer. Il te sent bien la saveur de la citronnelle. Attends. C'est bien, c'est où ? Ah, du sel de Chine. C'est anormal. C'est la fin. Une fois cette étape passée, il me restait la dernière, la fin de l'internance. Et je vais pas vous mentir, de juillet à septembre, j'avais tellement hâte. Et en même temps, j'étais angoissé. Je me disais, c'est bientôt la fin et c'était bizarre comme sensation. Depuis début septembre, un mois avant la fin, j'ai une proposition de déménagement. Certes, c'était pas dans mes plans, mais je me suis dit, en fait, pourquoi pas ? On dirait, tu sais, les planètes, elles sont alignées et c'est un signe. C'est une très belle occasion et ça a du sens. Je finis les cours, je me lance au lot, je déménage. Tout ça, c'est synonyme de nouveau départ. Rien n'arrive au hasard et ça m'a encore plus boosté. L'idée de pouvoir sauter les pieds joints vers ce nouveau projet que j'attendais depuis le début. Et tout ça, ça sonnait comme un nouveau chapitre de ma vie. Libérez, délivré. Les gars, cette journée, elle marque beaucoup de choses pour moi. Désolé, il y a le bordel un petit peu partout. Mais en tout cas, cette journée, le 30 septembre 2022. Frérot, c'est la fin de beaucoup de choses pour moi. Je m'en vais ! Pour ceux qui se demandent comment est-ce que je fais pour coller mes cadres, c'est grâce à ça. Voilà, ces adhésifs-là, là, tu les colles sur les murs. Aucune trace. Heureusement, non ? Bon, après plusieurs heures, je me suis pas mal avancé. J'ai pas le temps de filmer parce que frérot, il fallait avancer. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'il reste. J'ai fini de monter le canapé. Maintenant, je vais arranger tout ça. Allez, partons. Voilà, tout est clé. La chambre de déquine. Voilà, franchement, vous savez, ce qui va me manquer de ouf ici, c'est cette vue. Donc, depuis le 1er octobre, je me suis lancé enfin et j'ai déménagé. Et c'est passé plein de trucs que je vais vous raconter après. Il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à travailler tout seul, être mon propre patron. Je trouve que dans le monde de l'entreprise, il y a beaucoup de choses qui ne collent pas avec moi. Et tant que ça reste comme ça, honnêtement, je ne me vois pas aller postuler dans une entreprise. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de smart working. En gros, pour faire court, c'est on s'en fout des heures qui te sont fixées pour travailler. Le plus important, c'est être efficace. Et moi, ce concept-là, c'est quelque chose que j'adhère complètement. Si je dois être au bureau de 9 à 18 et que je finis toutes mes tâches à midi, je ne vois pas pourquoi je vais rester de midi jusqu'à 18h alors que j'ai fini. Ça n'a aucun sens. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal vu en entreprise, de partir en avance alors que tu as fini. C'est vu comme une trahison ou comme quelqu'un qui veut nuire à l'entreprise. Alors que j'ai fini, j'ai fini. Je ne vois pas pourquoi je vais rester et faire semblant de travailler alors qu'il n'y a rien à faire. Pour moi, si une personne A met 2 jours pour finir toutes les tâches qui lui sont attribuées pour une semaine et que l'autre personne B met 5 jours pour finir toutes ces tâches-là, alors A a complètement le droit de prendre les 3 jours qui lui restent et de faire ce qu'il veut. C'est complètement logique. Ça a du sens. Mais malheureusement, dans le monde de l'entreprise, ça, ça ne passe pas. Et moi, j'ai du mal avec ça. Bref, pour moi, ça, c'est vraiment l'une des raisons principales qui m'ont poussé à être solo, être mon propre patron, pouvoir travailler quand je veux, où je veux. Et ça, ça n'a pas de prix. Enfin, si, ça a un prix quand même parce que je ne vous cache pas qu'en France, se lancer, c'est très, très, très chaud. Juste pour vous donner une petite idée, si vous ouvrez une société et que vous voulez vous payer 2 000 euros net, vous devez sortir environ 5 000 euros de ton entreprise. Juste pour pouvoir te payer 2 000 euros net. En gros, c'est ça. Bref, malheureusement, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous a plu. Et j'espère que, je ne sais pas, pour ceux qui se disaient oui, ne sortent pas trop de vidéos, ça y est. J'espère que vous avez compris quand même, les gars. On a chacun nos priorités. T'as vu. Portez-vous bien à la famille. On se dit à la prochaine. Bye. Bye.